... Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de la Chronique Culture. Je suis ravie de vous retrouver pour une saison remplie d'émotions et de découvertes. Je vous garantis que nous allons découvrir énormément d'événements. Et pour commencer, nous parlons de Parole de jardinier. On l'avait découvert l'année dernière ensemble, deuxième année cette année. Et donc pour en parler, nous retrouvons Sylvie Launa, directrice d'Evintourisme. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, Parole de jardinier c'est quoi ? Alors Parole de jardinier c'est un événement où on va rencontrer le jardinier, on va échanger son expérience, ses trucs, ses astuces. Et ce n'est pas seulement de la découverte de parc comme on a l'habitude traditionnellement de le faire, avec une visite guidée, c'est vraiment de l'échange. Deuxième édition donc je l'ai dit, comment s'est passé l'année dernière ? Alors deuxième édition, effectivement l'année dernière s'est très bien passée, d'autant que la météo était avec nous. Donc nous avons eu 21 000 visiteurs sur les 4 week-ends qui concernaient Parole de jardinier. Alors quelle nouveauté par exemple ? Quelques choses prévues au programme ? Alors on a par exemple le jardin du Clos Paradenia Safrané, quel joli nom ! C'est à Villette, pas très loin de Mantes, c'est un jardin des épices, alors ça il y a des fruits, des légumes, des roses et aussi des épices, donc c'est exotique et c'est tout à fait nouveau. Est-ce qu'il faut être un vrai jardinier ou un bon jardinier finalement confirmé pour venir ou c'est pour tout le monde ? C'est pour tout le monde, on apprend des petits trucs, c'est même fait pour faire sa petite plante, rempoter sa petite plante sur son balcon, on peut participer à tous ces événements, il y a même des ateliers, même si on n'y connaît rien. Pour assurer, même s'il pleut, tout est possible ? Bien sûr, et puis quand on adore le jardin et quand on est passionné, même s'il pleut, c'est pas gênant, d'autant que les températures ne sont pas basses, donc on peut toujours sortir au mois de septembre, même s'il y a quelques gouttes. On rencontre des professionnels pendant ce mois de Parole le jardinier, des professionnels de tous bords, votre objectif justement c'était ça, apprendre un petit peu au public à s'occuper de son jardin. Comment a été fait le choix de ces professionnels ? Alors le choix, il s'est fait selon l'intérêt du jardin et la façon dont le jardinier, qu'il soit professionnel ou amateur, attention, nous n'avons pas que des professionnels, il y a aussi des amateurs qui ont envie de partager avec le grand public, donc c'était l'intérêt du jardin, la façon dont le jardinier pouvait partager, s'il avait vraiment envie, voilà, donc c'était en fonction du jardinier, en fonction du jardin, une espèce de test que le jardinier passait pour être sûr qu'il soit conforme aux attentes des visiteurs. Donc avec des ateliers, des rencontres pour discuter, des visites, il y a vraiment de tout pour tout le monde et tous les âges ? Absolument, il y a même des ateliers pour les enfants, donc par exemple à la jardinerie Poulain, on va faire du rempotage de plantes, des plantes qui attirent les papillons, puisqu'à la jardinerie Poulain, c'est la serre aux papillons qui est présente. Donc c'est extrêmement varié, il y en a pour tous les goûts, et donc on attend aussi bien les familles que les couples, vraiment c'est fait pour tout le monde. De quoi en prendre les yeux en fait ? Absolument, surtout s'il fait beau. Merci beaucoup pour tous ces détails, nous on continue la découverte justement de Paroles jardiniers, avec un jardinier qui nous attend. Nous retrouvons au Hameau de la Reine, le jardinier en chef Alain Baraton, bonjour. Bonjour. Alors ici déjà, très beau lieu, raconte-nous un peu cette histoire ici du Hameau de la Reine. C'est un endroit magnifique, Marie-Antoinette, lorsqu'elle arrive à Versailles, découvre un château surhumain, il y a une population démente, un protocole à faire palir n'importe qui de normal, et Marie-Antoinette demande en 1783 qu'on lui construise un village tout simplement où elle pourra vivre sereinement, loin du tapage de la cour et en toute intimité. Et nous sommes justement dans ce petit village, voulu par Marie-Antoinette, qui venait y passer le plus clair de son temps, du moins quand le temps était ensoleillé. On est là parce que justement, vous le faites visiter pendant Paroles jardiniers. Pour commencer, pourquoi faire partie de cet événement ? Paroles jardiniers est une manifestation qui met en relation le jardinier amateur et professionnel. Et j'aime cette idée de la transmission. Vous savez, cette année, nous célébrons les 400 ans de la naissance d'André Le Nôtre. Et Le Nôtre était un très grand jardinier, mais il n'a rien écrit, il n'a rien transmis. Et je lui en veux. Alors aujourd'hui que je peux, moi, transmettre mon modeste savoir, eh bien je me dois, moi qui critique souvent André Le Nôtre pour cette volonté de ne pas transmettre, je me dois, moi, de communiquer ce que les anciens m'ont appris, avec d'autant plus de plaisir que cette communication ne se limite pas au monde du jardin, mais c'est aussi le monde de l'histoire, c'est le monde de la vie. Un jardin, c'est une émotion, c'est une âme, c'est un aménagement de plantes, mais c'est aussi une histoire grande et petite. On vous sent vraiment passionné. Et justement, l'an dernier, vous avez fait Parole Jardinier. Comment s'est passé Parole Jardinier pour vous l'année dernière ? Ah ben ici, la manifestation a dépassé nos attentes. Nous nous attendions à quelques dizaines de visiteurs pour les deux visites prévues le matin et l'après-midi. Et ils sont venus par centaines. Alors ça a posé un petit trouble, mais nous avons l'habitude de la foule et tout finalement s'est fort bien organisé. Et j'espère que cette année, le public viendra aussi nombreux, d'autant plus qu'en venant ici au Hameau de la Reine, on ne se contente pas de parler de la grande histoire de Versailles et des souverains. On parle également des petites anecdotes, voire même des coquineries, parce que c'est cela un jardin, c'est cela le Hameau de la Reine, c'est de l'histoire sérieuse, protocolaire, mais aussi parfois de la bagatelle. Donc c'est toutes les petites histoires cachées finalement que vous donnez dans vos visites alors ? C'est la vraie vie, la vraie vie. Je vais vous donner juste un petit exemple. Marie-Antoinette voulait un jardin anglais, nous sommes ici, dans un jardin de style anglais. Elle a donc exigé que le jardinier qui vienne ici créer ce jardin soit anglais. Et à l'époque, les collaborateurs de la Reine l'avaient prévenu, attention, le jardinier que vous avez choisi est très compétent, mais il est très coquin et il risque de créer la panique auprès des femmes qui habitent Versailles. Elle n'a pas voulu en tenir compte, elle l'a recrutée et elle a dû s'en séparer au bout de trois mois, car ce garçon, s'il était très doué de ses doigts, avait malheureusement transmis à toutes les femmes du coin quelques maladies vénériennes. Comme quoi, de temps en temps, on peut créer des choses merveilleuses tout en ayant un comportement que la morale réprouve. Vous disiez tout à l'heure, vous voulez transmettre un peu votre passion. Qu'est-ce que vous voulez justement transmettre au public qui viendra ici ? Moi, ce que j'aimerais rappeler aux visiteurs, c'est qu'un jardin se construit avec du temps, de la patience et du bon sens. Et j'espère simplement montrer que pour être un bon jardinier, il ne faut pas avoir la main verte, il ne faut pas être bardé de diplômes, il ne faut pas forcément avoir fait une école, il faut simplement avoir l'amour de son métier et regarder la nature. Et si le visiteur est capable de comprendre qu'en regardant la nature, on peut devenir un grand jardinier, alors ce jour-là, j'aurais gagné au moins un pari, conquérir un jardinier de plus. Oh oui, votre carrière, on peut dire que pour vous, c'est gagné quand même, ça fait presque 30 ans maintenant que vous êtes ici au château de Versailles et sur le hameau de la Reine. Qu'est-ce qui a fait du coup votre carrière et puis vous, votre expérience du métier, c'est quoi ? Je souris en vous écoutant parce que ça fait plus que 30 ans, ça fait 36 ans et je suis en train d'être considéré un peu comme le dinosaure. Vous savez, je deviens moi aussi monument historique. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai connu un Versailles qui a changé. J'ai connu un parc vieillissant, un parc meurtri par la tempête et puis un parc aujourd'hui en plein renouveau. Et ce que j'ai envie vraiment, c'est de transmettre aujourd'hui le savoir. J'ai connu plusieurs générations de jardiniers. Je suis aujourd'hui, je dirais, à la tête de la dernière génération, du moins de mon époque, bien évidemment. Et je crois qu'il est intéressant de pouvoir enfin dire à mes contemporains ce que j'aime et ce que je crois être utile pour le jardin. Puisqu'on y est, justement, ma petite visite du amour avec vous alors ? Avec une joie immense. Alors c'est parti, visite des lieux. Musique de générique Alors, première étape de la visite, cette maison. Racontez-nous un peu son histoire. La maison de la Reine. La maison de la Reine qui en fait est un ensemble composé de deux maisons. Sur la droite, quand on la regarde, la maison réservée à Marie-Antoinette et sur la partie gauche, séparée par une galerie en bois, le pavillon du Seigneur. Mais imaginez à l'époque, à la Cour de France, le scandale. Depuis quand la maison d'une femme est-elle plus grande que celle d'un homme, d'un mari ? Alors, bien évidemment, nous sommes ici chez Marie-Antoinette. Elle n'aura pas de soucis. Mais la colère gronde. Nous sommes en 1783. Six ans plus tard, c'est la Révolution. Je ne dis pas que la maison de la Reine a précipité la chute de Marie-Antoinette, mais elle a contribué à vraiment s'attirer les foudres du peuple. C'est un peu finalement le résumé de son caractère, une femme de vraiment caractère et de puissance finalement. Marie-Antoinette était une femme qui avait du caractère, une femme qui était puissante, était surtout une femme qui voulait être libre. Et je crois que le jardin dans lequel elle aimait vivre lui ressemble. C'est un jardin de liberté, un jardin qui n'est pas prétentieux, qui est beau, qui est agréable à visiter, mais qui n'est vraiment pas un jardin de pouvoir. Versailles, chez Louis XIV, oui, on est dans le pouvoir, on est dans la fortune, on est dans l'exhibition. Ici, on est dans la beauté, le raffinement, la sensualité. Et qu'est-il de beau justement avoir d'autres ? La prochaine étape, c'est quoi ? Alors moi, je pense qu'il y a deux lieux à ne pas oublier de visiter quand on vient sur le domaine de Mar-Antoinette. C'est bien sûr le village et puis une tendresse particulière pour la grotte de Mar-Antoinette. C'est là où elle donnait rendez-vous à son amant. Allons-y. Alors c'est un lieu qui est assez amusant parce qu'on le voit, elle est vraiment cachée, elle est dissimulée. Elle permettait tout simplement à Marie-Antoinette de s'éloigner, de s'isoler et j'allais dire de parler à des amis. On s'imagine souvent qu'elle donnait rendez-vous à Fersenne, ce brillant garçon qui était supposé être son amant, allait savoir. Mais Marie-Antoinette aimait bien venir et venir ici profiter aussi en été de la fraîcheur tout simplement et converser avec quelques dameurs. Plus tard, cette grotte permettra à la sort de Napoléon Pauline, elle, d'avoir des rendez-vous galants. Ça, nous le savons. Mais cette grotte était tout simplement un artifice, une sorte de jeu alors très en mode dans les jardins. Il était de bon ton de se cacher au 18e siècle et la grotte fait partie de ce dispositif. Alors l'entrée elle est assez petite mais dedans, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout s'installer ? Alors dans la grotte, la grotte est de petite dimension. Il y a néanmoins suffisamment de quoi s'asseoir sur un banc en pierre quand on est un couple. On peut éventuellement y être une petite dizaine. De là à rentrer à plusieurs dizaines, c'est hors de question parce que cette grotte n'est pas suffisamment grande. Mais cette grotte dispose également d'un escalier intérieur qui permet de ressortir par en haut. Donc il est possible quand on est nombreux et c'est ce que l'on fera dimanche de rentrer par ici et de ressortir par en haut. Donc découvrir ce lieu secret finalement qui est fermé d'habitude. Un lieu qui est fermé d'habitude, un lieu qui est là encore chargé d'histoire, un peu léger, un peu coquin. Mais c'est peut-être ça je crois Versailles. Versailles c'est un lieu extraordinaire de par l'histoire qui s'est déroulée mais également intéressant pour la légèreté, pour les mœurs, pour les coutumes, pour tout ce qui a pu se passer. Versailles c'est aussi cela une petite vie de temps en temps amusante, coquine, taquine. Il ne faut pas oublier que les monarques qui nous ont dirigés, je pense à Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI étaient avant tout des hommes et qu'eux aussi avaient les travers. Et bien Versailles permet aussi d'en parler. Mais il y a aussi beaucoup de symboles pour l'amour et il y a un temple de l'amour c'est ce qu'on va voir. Il y a un temple de l'amour un temple qui a été érigé à la gloire de l'amour et je vous invite maintenant à vous y rendre. Allons-y. Nous sommes donc à la dernière étape de notre visite et nous sommes au temple de l'amour. Qu'est-ce que c'est ce temple ? C'est un temple magnifique. Les temples étaient très à la mode du temps de Marantonnette et celui-ci a été réalisé par l'architecte Richard Mique. Alors on voit ce lieu merveilleux entouré de colonnes surplombant une voûte absolument extraordinaire et au centre une sculpture qui représente l'amour qui taille son arc dans la massue d'Hercule. Tout un programme. Cette oeuvre est de Gérardon et elle est de Bouchardon et elle est absolument superbe. Le temple de l'amour c'est une petite île sous les fenêtres du petit Rihalon. Marie-Antonnette des fenêtres de sa chambre pouvait contempler ce petit lieu où elle aimait prendre son temps rêver et rêver qui sait pourquoi pas à l'amour. Pourquoi un temple pour symboliser l'amour ? Il y avait besoin de ce lieu-là ? Parce que oui du temps de Marie-Antonnette l'époque devient beaucoup plus puritaine on n'est plus du tout sous l'époque Régence ou Louis XV et l'amour retrouve ses lettres de noblesse et quoi de plus beau que de rendre hommage à l'amour l'amour qui est quand même à l'origine de la naissance par exemple des enfants royaux donc l'amour il y a bien sûr l'amour avec un petit A là nous parlons de l'amour magistral celui qui fait vibrer celui qui donne envie de vivre tout simplement le grand amour. Merci beaucoup pour cette visite nous on va justement voir quelques images de l'édition de l'année dernière pour se rendre compte un petit peu de l'événement C'est le vent C'est sur ces images que la chronique culture arrive à sa fin je vous rappelle que Parole de jardinier c'est du 7 au 29 septembre tous les week-ends bonne découverte à tous à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada